Nous amourçons la suite de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre centrafricain Jean-Serge Bokassa. Merci d'être toujours à notre compagnie. Je le disais tout à l'heure, vous avez été débarqué du gouvernement à un moment donné, est-ce que vous en connaissez les raisons ? J'ai refusé de prendre service lorsque j'ai été reconduit dans le gouvernement de Sarandji II parce que j'avais besoin d'un nouveau cadre de collaboration. Ça montre qu'il y avait des malaises. J'ai passé un mois avant que le chef de l'État ne puisse me recevoir afin que je puisse faire entendre une part de raison et être situé sur ce qu'il en serait de ma seconde. Donc vous n'avez pas fini par le rencontrer ? Nous nous sommes mis d'accord, mais malgré cela, il se trouve que les mêmes entraves à mes missions telles que je l'ai vécues lorsque j'étais à la sécurité, continuaient de se poursuivre. Étant ministre de la Sécurité, je me suis entendu dire deux fois par mon Premier ministre qu'il m'ait fait interdiction de quitter la capitale. Comme si la sécurité de mon pays se résumait uniquement à la capitale. – Ce n'est pas dans le sens de vous protéger peut-être. Parce qu'on dit que l'État central-africain aujourd'hui ne se résume à la capitale. – Et le ministre de la Sécurité qui m'a succédé au lendemain de sa prise de fonction a été autorisé à aller sur tout l'étendue du territoire. – Donc il y a un Guy Sourache. – Donc peut-être que lui n'a pas été protégé. – Il n'a pas été protégé. – Mais en attendant, ça a été… – Oui, mais il y a… donc on sent un vrai malaise. – Personnellement, j'ai décidé… – Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti du gouvernement ? – Pourquoi est-ce que vous-même vous n'avez pas décidé de démissionner ? – Je suis parti du gouvernement. Je me suis retiré du gouvernement. – Non, vous vous êtes retiré du gouvernement. Vous avez démissionné, ce n'est pas la même chose. Vous n'auriez pu démissionner. – Non, mais je me suis… – Parce que vous avez attendu d'être démissionné. – Non, pas du tout. Je me suis retiré du gouvernement. J'ai suspendu toute activité avec le gouvernement. Je ne me rendais plus en conseil ni de cabinet ni de ministre. J'ai fait entendre ma volonté de vouloir partir. Parce que je savais que le chef de l'État ne souhaitait pas admettre ou accepter ma démission. La première lettre que je lui avais envoyée faisait office de démission. – Ce n'est pas ce que l'opinion publique a compris. – Oui, l'opinion publique peut-être ne se focalisera que sur l'histoire telle qu'elle sera racontée par l'exécutif qui, elle, ne dira pas le contraire. – Ok, vous allez raconter votre version de l'histoire. – Non, c'est simple, c'est une question de cohérence, comme je l'ai dit tantôt. – Parce que vous ne partigez plus au conseil des ministres. – Moi, vous savez que je me mets à la place du chef de l'État. Après une semaine d'absence, je vous demande ce qu'il en est. La deuxième semaine, vous ne voulez pas rester là, je vous vire. Je ne vais pas vous entretenir là comme ça pendant deux mois. Ça ne rime à rien du tout. – Mais ça peut assimiler à de la patience. – Il a peut-être été un peu trop patient. et je crois que c'est ce qui justifie le fait qu'il le soit un peu trop encore vis-à-vis de la situation sécuritaire du pays et vis-à-vis de tout ce qui, aujourd'hui, mine le pays. Je pense qu'il devrait être un peu plus réactif. Son leadership gagnerait à être un peu plus réactif. Moi, personnellement, je pouvais éventuellement rester. Je crois que… – Parce qu'aujourd'hui, on retient que vous avez été débarqué de gouvernement en note le fait qu'on note, entre autres, raison, votre absentéisme du conseil des ministres et de toute activité qu'organisait le gouvernement. On dit par exemple le 30 mars, lorsqu'il était question de célébrer le deuxième anniversaire de l'AIV au pouvoir de Tadira, vous n'étiez pas là. Il y a beaucoup d'autres raisons. Et une raison quand même principale que les gens donnent, on disait que le malaise est arrivé lorsque l'on a hortoyé aux instructeurs russes l'ancien domaine en ruine de Bérengo, où repose votre feu père. – Non, vous savez, tous ceux qui ont vécu d'assez près ce qui s'est produit, enfin, dans tous les cas, les difficultés que j'ai rencontrés dans l'exercice de mes missions, le savent. Le chef de l'État, en son âme et conscience, le sait. Moi, je le sais. Les propos qui sont entretenus autour, je pense que ne peuvent pas constituer pour moi une grande préoccupation, parce que je crois que les problèmes de notre pays sont ailleurs. – Oui, mais les problèmes de votre pays sont ailleurs. Vous êtes un acteur politique et vous avez besoin quand même que les populations comprennent vos actions, vos activités, vos positions aussi. – Je le dis là, je m'exprime, je le dis. Sauf que cette version ne vous convient peut-être pas. – Non, ce n'est pas que ça ne me convient pas. – Je veux comprendre davantage. D'abord, l'affaire des instructeurs russes qui occupaient… – Oui, les instructeurs russes, vous savez, c'est comme ce que je disais, il y a un ensemble de faits qui traduisaient pour moi une gouvernance que je n'acceptais pas et qui ont miné nos relations progressivement. Je vais vous prendre un exemple. Bambari, le RCPCA, qui se trouve être le programme qui porte sur le redressement de la situation en Centrafrique, je crois que c'est le programme phare du gouvernement, avait pour objectif de faire de Bambari justement une ville pilote, une ville exemple, une ville exemplaire, créer un modèle de développement qui serait transposé dans toutes les autres villes. Or, Bambari était affecté par la présence de groupes armés. Et l'idée derrière, c'était de dire, face au développement, créer ce pôle attractif-là, les groupes armés viendraient déposer librement les armes pour entrer dans ce circuit économique, etc. Ça n'a strictement pas marché. Et je trouvais cela complètement utopique. Aujourd'hui, les faits sont là… – Mais est-ce que vous l'avez dit à l'époque ? – Mais bien sûr. – Et vous avez répondu quoi ? – Mais bien sûr, mais on ne vous écoute pas à partir du moment où les intérêts sont ailleurs. Les intérêts sont ailleurs. – Mais quels sont ces intérêts-là qui sont ailleurs ? – Je pense que les intérêts, c'est de vouloir rechercher, mener des actions à forte… Comment dire ça ? Des actions à… C'est avoir un regard sur 2021, éventuellement sur les élections, mener des actions à résultats extrêmement rapides, même si après ça peut durer le temps d'un feu de paille. C'est recherché vraiment à avoir des… – Donc on est tombé un peu dans le populisme. – Moi je pense qu'on est vraiment tombé dans le populisme. Je pense qu'effectivement on est rentré dans une espèce de démagogie. C'est vraiment une approche très politicienne. Et pour revenir à l'affaire des Russes à Beringo… – Justement, j'allais… – Je pense que ça s'en a répondu. – Est-ce que ça existait, oui ou non ? – Bien sûr que ça existait. – Oui, est-ce que ça vous a heurté ? – Mais bien sûr que ça m'a heurté, mais je m'en suis ouvert. Non, la nuance qu'il faut quand même pouvoir retenir, c'est que ce n'est pas la présence des Russes à Beringo qui a posé problème. C'est la manière avec laquelle ça s'est fait. Parce que j'estime que mon père, mon défunt père, que beaucoup regarderont comme un ancien chef d'État, ça n'en reste… – Je rappelle aux spectateurs déjà qui sachent que j'ai en face de moi Jean-Cerche Bokassa, le fils de l'ancien président. – C'est ça. Et donc, ça n'en reste pas moi, un homme qui a une famille à laquelle j'appartiens. Et ce que nous avons demandé, là c'est vraiment au niveau de notre entité familiale, c'est un peu de respect pour la mémoire de cet homme-là, qui a fini son parcours, qui a quand même droit à se reposer de ce dernier repos-là. Et la manière avec laquelle ça a été fait m'a mis en porte-à-fois avec ma propre famille. Parce qu'étant au sein du gouvernement, je n'étais informé de quasiment rien du tout. Et donc ma protestation au départ partait sur ce viste procédure. – Donc c'est la manière que vous dénoncez, ce n'est pas le fait que l'on ait choisi. – Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. – Il faudrait que je sois très clair pour les spectateurs. – Bien sûr, mais je l'ai déjà dit, je le dirai autant de fois que besoin de se faire ressentir. Et lorsque j'ai fait entendre ce son de cloche-là, j'ai pensé que ça mettrait fin à nos divergences ou à nos misententes circonstancielles concernant la forme de cela. Vous savez, je pense que si vous prenez un certain nombre de déclarations que j'ai faites, vous verrez qu'on a toujours été en soutien à l'armée de notre pays. On a une posture qui se veut plutôt nationaliste, mais de façon assez équilibrée. – Mais on dit généralement que pour son pays, un sacrifice n'est jamais trop. – Et que vous aurez pu faire le même sacrifice en convainquant votre famille. – Mais c'est ce que nous avons fait. – Oui. – Le problème ne se pose pas. Le problème, ça a été dans l'instrumentalisation de ce dossier-là par les pouvoirs en place, par l'exécutif. Aller jusqu'à tenter de diviser notre famille, instrumentaliser un de mes petits frères. – Oui, j'ai appris que le chef d'État a reçu, à un moment donné, un de vos petits frères que vous n'avez pas aimé aussi. Mais tout le long de cette émission, je vous le dirai, vous auriez pu démissionner quand même. Pas son reproche souvent au cadre africain, jamais parti ou quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Avec tout ce que vous expliquez là, que vous soyez resté dans le gouvernement pendant tout ce temps-là, que le chef de l'exécutif se voit obligé de vous débarquer du gouvernement, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. – Que vous le vouliez ou non, lorsque vous quittez un système, lorsque vous démissionnez éventuellement, c'est enterriné par un décret du chef de l'État, n'est-ce pas ? – Oui, mais ça c'est dans le format de l'exécutif, mais d'une manière ou d'une autre, on doit constater quand même que vous avez déposé l'aide de démission. Certains ont publié, même en quittant le gouvernement, ils ont publié l'aide de démission pour forcer la main au chef de l'exécutif. – Non, non, je pense qu'on n'en est pas forcément, on n'a pas besoin d'en arriver là. – Parce que vous vous êtes fait craindre à votre temps piège. – Je pense que pour moi, les préoccupations qui touchent à la vie, à l'avenir de cette nation, dépassent ma petite personne. Pour moi, ce sont des aspects, je l'ai dit, j'ai quitté le gouvernement, j'aurais pu rester, j'ai préféré partir. Après, le chef de l'État a enterriné cela par un décret. Si aujourd'hui, il plaît à certains de vouloir, vous savez, c'est comme, j'aime bien ce proverbe, je crois que c'est un proverbe africain, qui dit, si on laissait le son au Lyon de raconter leur propre histoire de chasse, ce n'est pas ce qu'on entendrait aujourd'hui dire des chasseurs. – Non, de toute façon, vous avez une tribune aujourd'hui, vous êtes en train d'expliquer votre position aussi. – Certains peuvent se complaire, des versions de l'exécutif, c'est leur droit. Mais moi, personnellement, je veux dire, ça n'enlève en rien les faits, les faits ne changeront pas. Ce qui s'est passé, s'est véritablement passé. Mes collègues qui sont au gouvernement savent quelle a été ma position. ils savent que j'ai quitté le navire. Je ne pense pas que ce soit le navire qui m'est quitté. – Mais de toute façon, on sent nettement qu'il y a une différence d'approche entre vous et le chef de l'exécutif, vous et le président. – Je vous disais, par exemple, vous n'avez pas apprécié le fait qu'on ait haussé les fonds spéciaux alloués aux chefs de l'État qui passaient de 1,2 milliard à 1,5 milliard. Qu'est-ce que vous vous reprochez à cela, par exemple ? Il y a des raisons qui soutiennent cela ? – Je pense qu'en plus, aujourd'hui, on est passé à, je pense, à près de 4 milliards pour les deux têtes de l'exécutif. Je pense que dans un contexte de crise comme le nôtre, je crois que l'heure serait plus où les priorités devraient porter sur la réduction, par contre, des dépenses de l'État. Éventuellement, la tête de l'exécutif devrait se donner en exemple à ce niveau-là. Augmenter les fonds spéciaux dans un contexte, non seulement de crise économique, mais avec toute cette crise humanitaire, me semble être une décision qui révèle à suffisance que les intérêts, justement, sont ailleurs. Qu'est-ce qui justifie ce genre de disposition-là ? Aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de foyers qui dorment à la belle étoile, qui ont perdu toute dignité, lorsqu'un pays comme le nôtre, qui est à vocation agricole, se retrouve être victime de malnutrition, du fait de la guerre éventuellement, lorsqu'on est face à des indicateurs aussi alarmants, comment aujourd'hui comprendre que l'on puisse se complaire de telles décisions, de tels choix politiques ? – Monsieur Vaucasa, nous allons marquer une seconde pause dans cette émission. Revenez pour conclure. Chers téléspectateurs, on vous retrouve dans quelques instants. Merci.